Les touristes qui se rendent aux Îles-de-la-Madeleine devront payer une redevance touristique à compter de mai prochain. Le conseil municipal devrait adopter un règlement au cours des prochains mois en ce sens. Les sommes recueillies seront réinvesties dans les infrastructures utilisées par les visiteurs. On en parle avec le maire des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valliquette, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Guilherme-Achefortin. Tout d'abord, expliquez-nous cette redevance-là. Comment elle va fonctionner aux Îles-de-la-Madeleine une fois qu'elle sera adoptée? Avec une application autonome de paiement en ligne, une plateforme de paiement en ligne, où les visiteurs pourront, durant leur séjour ou avant, s'acquitter d'une redevance touristique pour contribuer finalement au fonds de gestion durable du territoire. Donc, c'est un fonds qu'on va créer et où tous les fonds recueillis par cette redevance-là seront installés, iront. Et avec ça, les élus, le conseil municipal fera des choix pour le maintien et la bonification des infrastructures récréotouristiques du territoire, la gestion des matières résiduelles, ainsi que le maintien et la création d'un parc régional, donc une gestion pour nos terres publiques. Tout ça dans le but de maintenir et de bonifier la qualité de notre territoire, la beauté de notre territoire, finalement, ce qui fait sa renommée auprès des visiteurs. Et justement, comment a été établi le montant? Ça s'élève à combien et à qui cette taxe-là va s'appliquer? Bon, évidemment, on s'est creusé la tête sur cette question-là. L'indicateur, à un moment donné, il faut s'en donner un. C'est sur la base de la résidence, dans le fond, qu'il va falloir établir qui doit s'acquitter de la redevance et contribuer au fonds de gestion durable du territoire. Donc, toute personne de 13 ans et plus devra s'acquitter d'un montant de 30 $ lorsqu'on vient visiter les îles. Au moment de sa sortie, lorsqu'on sort des îles de la Madeleine et qu'on n'a pas de résidence aux îles, entre le 1er mai et l'Action de grâce, il y aura un montant de 30 $ qui sera exigé des visiteurs. Donc là, on va imposer ça, évidemment, aux visiteurs, donc une redevance. On sait que Percé, il y a un dossier qui est présentement devant la Cour d'appel. On sait que, bon, la Ville avait été, bon, déboutée en tant que telle. Il y avait eu, au niveau du rôle de percepteur de la redevance. Comment on va s'assurer que le règlement qui sera adopté va respecter la loi, la loi des cités et des municipalités? Oui, bien, en fait, c'est ça. La loi des cités et villes, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on ne peut pas imposer à un tiers de percevoir la redevance à la place de la municipalité ou de la communauté maritime, dans notre cas. Donc, on va éviter ça complètement. Ce n'est pas prévu que les transporteurs, par exemple, c'est ce qu'on évaluait, c'est ce qu'on envisageait au départ, mais, justement, cette disposition-là de la loi, on préfère ne pas prendre de chances, on préfère mettre toutes les chances de notre côté. Ce qui est prévu, là, pour l'instant, on va voir exactement. Le règlement n'est pas adopté encore, mais ce que je peux vous dire en date d'aujourd'hui, c'est qu'on n'imposera pas aux transporteurs de percevoir la redevance à notre place. Et, bon, on y va de l'avant avec une redevance touristique parce que, bon, il y a beaucoup de visiteurs qui viennent chaque année aux Îles-de-la-Madeleine. Est-ce que ça devenait difficile pour vous, pour la municipalité, pour les contribuables, de supporter l'entretien de différentes infrastructures qui servent beaucoup pour le tourisme? Bien, exactement. Donc, ce sont des infrastructures. On parle d'infrastructures, par exemple, des sentiers, des parcs, des installations sportives extérieures, municipales. On parle de la gestion des matières résiduelles. Vous savez, la gestion des matières résiduelles, ça représente plus de 17 % du budget global de la municipalité et de la communauté maritime des îles. C'est énorme lorsqu'on se compare à d'autres régions. Pourquoi? Parce qu'on est insulaire, on n'a pas de type d'enfouissement. Le parc régional, c'est là pour concilier les usages entre visiteurs, entre madeleineaux, entre tous les usagers des terres publiques aux Îles-de-la-Madeleine. Ça, ça comprend toutes nos plages. Aux Îles-de-la-Madeleine, il n'y a pas de parking, de stationnement payant. Il n'y a pas d'accès payant aux plages. On parle de parcs et d'installations sportives qui sont gratuites d'accès également. Donc là, la pression s'en venait élevée pour les 13 000 citoyens de la communauté maritime des îles d'assumer à eux seuls les frais d'entretien de ces infrastructures-là, l'augmentation des coûts au niveau de la gestion des matières résiduelles et l'implantation d'un parc régional, alors qu'on a entre 60 et 70 000 visiteurs par année. Donc, on s'attend à avoir un montant de 1 à 1,5 million par année issu de cette redevance touristique-là. Pour vous donner une idée, les revenus de taxation aux Îles-de-la-Madeleine, c'est à peu près 22 millions. Donc, c'est entre 1 et 1,5 million pour les visiteurs, pour profiter des infrastructures gratuites et de l'accès gratuit à notre territoire, aux plages, par exemple, et à d'autres sites récréotouristiques, alors que les Madeleineaux payent encore la grande majorité de cette facture-là. Mais là, on avait besoin de donner un coup de main aux contribuables. En effet, avec les dernières années, le contexte économique actuel et qui s'en vient, on a besoin d'une diversification de revenus. Je pense qu'on est loin d'être la seule municipalité qui lance ce message-là à travers le Québec. Et pour bien faire connaître votre redevance, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il y a une campagne de communication un peu plus élargie qui sera mise en place? En fait, vous faites bien de poser la question, parce qu'on a... La raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, je dirais, c'est parce qu'à la dernière séance du conseil, on a octroyé un contrat à une firme marketing et de communication, justement pour élaborer les outils. Ça va être très important, les communications dans ce dossier-là, que les gens soient le plus au courant possible que cette redevance-là existe. Pourquoi elle existe? La plupart, la grande majorité de nos visiteurs aux Îles-de-la-Madeleine sont des amoureux des Îles-de-la-Madeleine. Il faut qu'ils comprennent que cette redevance-là va contribuer à maintenir la qualité de notre environnement, la beauté de notre archipel et les infrastructures qui permettent finalement d'en jouer à plein lorsqu'on vient les visiter. Moi, je pense que la plupart des visiteurs qui viennent aux Îles ont à cœur de protéger notre environnement fragile puis notre destination. Donc, c'est ce qui motive notamment cette... Et c'est ce qui sera porté comme message, notamment avec la campagne de communication qui s'en vient, pour laquelle on a octroyé un contrat de 38 000 $ à la dernière séance du conseil. Et rapidement en terminant, c'est quand qu'elle pourrait être adoptée, cette redevance-là, le règlement en tant que tel? On parle... Vous l'avez bien dit, vous aviez tout à fait raison dans votre introduction. Donc, d'ici les prochains mois, ça devrait être en vigueur pour la prochaine saison touristique 2024. Antoine Valiquette, maire des Îles-de-la-Madeleine, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonjour. Bonjour.